Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret du DLC 1, La Nuit des Morts. Avant de vous présenter ce tuto, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Audrey Marley, car ils m'ont aidé à réaliser mes tutos, donc grosse dédicace à eux, je mettrai leur chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir, si jamais ça me fait. Ça vous intéresse ? Quand vous avez terminé l'étape des chevaliers, on va passer à l'étape de l'épouvantail, et la première étape, c'est de récupérer 5 branches d'arbres, après avoir regardé dans le cristal, où justement il vous montre l'image de l'épouvantail, rendez-vous au cimetière, à ce moment là, vous allez voir les arbres qui perdent leurs feuilles, il y en aura 5, sur chaque arbre, il y a une branche que vous allez devoir tirer dessus, elle est assez reconnaissable, c'est une branche de plus ou moins 5 mètres, vous tirez dessus, elle tombera par terre, ensuite vous devez la ramasser, Les 5 arbres sont un peu dispersés un peu partout dans le cimetière, je vous montre les 5 arbres dans le gameplay, quand vous avez récupéré les 5 branches, il va falloir trouver la tombe où il est marqué 1912, les tombes peuvent être à 4 endroits différents, il faut savoir qu'à chaque partie, les personnages sur les tombes changent d'emplacement, c'est aléatoire, les tombes peuvent aussi changer en pleine partie, Par exemple, quand quelqu'un se met sur l'épouvantail, après il aura une vue bizarre, si maintenant il meurt avec cette vue bizarre, les dates des personnages changeront, donc il faudra trouver le nouveau personnage, si vous êtes en solo, bien sûr ça ne changera pas, mais si vous êtes à plusieurs, ça changera, quand vous avez trouvé la tombe avec le 1912, Il va falloir que le joueur qui est sur la tombe de 1912, appuie sur carré devant celle-ci, quand c'est fait, il vous faudra l'arme spéciale améliorée 2 fois, qui est l'annihilateur d'Alistair, vous allez devoir tirer une boule de feu devant cet éventail, Quand ceci est fait, vous allez devoir monter dans l'éventail en appuyant sur carré, il y aura une petite cinématique qui va se passer, et la boule de feu va vous emmener dans un monde parallèle, à ce moment là, vous allez respawn dans la map, mais vous serez complètement invisible aux yeux des autres, A partir de maintenant, il va falloir trouver un fantôme, ce fantôme peut apparaître apparemment dans plusieurs endroits du manoir, je ne connais que 2 endroits, le premier endroit que je connais, c'est dans la chambre principale, près de la barricade, où il y a une pièce avec une salle de bain, Le deuxième emplacement, c'est dans la cave, près des gros tonneaux, alors si le fantôme n'apparaît pas dans ces deux emplacements là, vous avez tout le temps que vous voulez pour chercher ce fantôme, Ce que je vous conseille, c'est de courir un peu partout dans la map, en longeant bien les murs et les barricades, et retournez-vous de temps en temps pour voir si elle n'a pas apparu, Parce que c'est possible qu'en passant à côté d'une barricade, vous la faites apparaître, puis vous vous retournez, et boum, elle est là, donc courez un peu partout, longez bien les murs, jusqu'à temps que le fantôme spune, Ensuite vous allez devoir suivre ce fantôme, jusqu'à temps qu'elle vous emmène au cimetière, à ce moment là, elle va faire apparaître une dalle au sol, Vous allez devoir maintenir carré, jusqu'à temps que la dalle s'envole en l'air, et qu'elle commence à tourner, dès qu'elle s'envole, vous pouvez lâcher la touche carré, Ensuite vous allez devoir survivre dans le cimetière, jusqu'à temps que les loups-garous arrivent, tuer tous les loups-garous, et la pierre qui s'est envolée va tomber par terre, vous n'aurez plus qu'à la récupérer, Quand ceci est fait, le troisième symbole s'affichera sur la porte du boss, et vous pourrez accéder à la salle du boss, Et voici qui se termine la fin de mon tuto, j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz